Mais il va falloir travailler toujours pour notre sélection nationale. Nous avons de grandes ambitions et aussi des joueurs de grande qualité. Je pense qu'on a vraiment les moyens de créer une grande équipe. Je pense qu'on a vraiment les moyens de créer une grande équipe. Je pense qu'il est fort, c'est vrai ? Voici Quattro, l'innovation tout en un de Black & Decker. Véritable perceuse sans fil. Quattro est aussi une scie sauteuse, une parfaite ponceuse de finition et votre meilleure visseuse. Quattro, un seul outil, quatre fonctions et tout sous la main. Nouveau Quattro sans fil. Seul Black & Decker pouvait l'inventer. Italie contre l'équipe du reste du monde, c'est dans quelques instants sur cette pelouse du stade olympique de Rome. Et on va découvrir quelques grands moments de la préparation de cette rencontre avec la visite tout d'abord au Vatican. Non seulement la sélection italienne mais aussi les joueurs du reste du monde ont été reçus par le pape. Une grande journée pour ces joueurs, un pape que l'on dit affaibli, marqué par sa maladie de Parkinson, mais qui a tenu quand même à recevoir l'ensemble de ses footballeurs pour le centième anniversaire. Et notamment, George Weah. J'ai déjà touché, c'est la main de Nassim Mandela grâce au football aussi. Et aujourd'hui, il y a le pape. J'espère qu'il va me toucher et tous les bonheurs, ça va venir vers moi pour faire des choses bien. George Weah, le joueur du Milan AC et le pape qui a béni cette rencontre et qui a également reçu le meilleur buteur du dernier championnat du monde, à savoir Davor Schuker. Le croate, heureux bien sûr de rencontrer le pape, lui qui est un peu moins heureux avec son équipe. Il a également reçu le président de la FIFA, Seb Blatter. Ainsi que les représentants de la Fédération italienne. Maillot italien qui est remis à Jean-Paul II. Et Davor Schuker qui s'exprime. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, rencontrer le pape et mon rêve s'est réalisé. Je suis très heureux et je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait, pour le peuple croate. Et lui, il a prononcé deux, trois mots en croate. C'est vrai qu'il parle plusieurs langues, le pape. Un coup d'œil discret maintenant sur le repas avec Oliver Biroff. Je pense que le football italien est le mieux organisé dans le monde, avec aussi le football allemand et le football anglais. L'Italie a vraiment une tradition au football très importante. Ils ont gagné la Coupe du Monde plusieurs fois. Et ils ont les meilleurs clubs européens. C'est la raison pour laquelle je pense que cette fête pour célébrer le centeneur du football italien est très importante. Et tous les joueurs respectent énormément ce football. La sélection mondiale sera emmenée par deux entraîneurs, Joseph Renglos, mais aussi Carlos Alberto Parera. Oui, j'aurais le problème de la langue, car il faudra se faire comprendre de tous les joueurs, des Brésiliens et tous les autres représentants des pays du monde entier. Je crois que c'est une chose très intéressante que d'entraîner une équipe internationale. Et surtout quand on regarde la qualité de tous ces joueurs. Je ne pense pas qu'il y ait un coach dans le monde qui ait déjà entraîné une équipe aussi intéressante. Des joueurs qui ont su se retrouver autour d'un repas frugal pour préparer ce rendez-vous face à l'Italie. Et un d'avoir Schucker qui aimerait bien marquer et se montrer à son avantage aux côtés de son coéquipier Fernando Hierro. On va retrouver, je crois, Ralph Hilsen qui doit être toujours sur la pelouse. Le match, c'est dans quelques instants et on va peut-être demander à nos consultants ce qu'ils se pensent maintenant de cette rencontre. et notamment à Trevor, Steven, qu'est-ce qui va se passer sur cette pelouse ? C'est un match pour la fête, pour le plaisir. Un match qui va célébrer le centenaire du football italien. On s'attend à avoir beaucoup de buts et à prendre du plaisir. Angie, la même question bien sûr pour vous. Je pense la même chose que Trevor. Mais je pense quand même que l'Italie va vouloir remporter ce match car c'est la sélection officielle italienne. Et ce sera quand même un match sérieux, je pense. Et bien, on espère que vous avez raison et qu'on va assister à une très très bonne rencontre. On se retrouve après la pub pour le coup d'envoi. C'est un match pour le coup d'envoi. C'est un match pour le coup d'envoi. pour élire les meilleurs sportifs français de l'année et gagner un séjour d'une semaine au soleil pour deux personnes avec le Club Med et des langues Mini Maglite n'attendez plus. 08 36 68 68 17. Le stade olympique de Rome avec ce chiffre inscrit sur la pelouse de Rome, le 100, le 100 qui veut dire centenaire pour la fédération italienne qui s'offre un match de gala. Mais un match de gala, Christophe, qui n'a pas véritablement attiré la grande foule au stade olympique de Rome, plus habitué à remplir son stade lors des matchs du Calcio. On est un petit peu surpris de voir si peu de monde pour cette grande fête du football italien. La fédération fête ses 100 ans. Elle est née en 1898, créée par le comte Luigi Dovidio à Turin. Le premier championnat national a d'ailleurs été remporté par Gênes, le génois qui évolue aujourd'hui en deuxième division. Alors on va assister à une pléiade, on va voir une pléiade de joueurs bien sûr sur cette pelouse, non seulement avec la formation italienne et surtout les Italiens parce que eux, ils ont au moins une osmose, ces Italiens, dans le sens où c'est une équipe assez classique que Dinosaur va présenter, en dehors bien sûr de la grande absence d'Alessandro Del Piero qui est en train de se soigner. C'est carrément l'équipe italienne des titulaires. Tous les grands noms de la squadra Azzurra sont présents, commencé par Angelo Perruzzi dans les buts. La défense classique avec Cristiano Panucci, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Malghini. Et devant bien sûr, il y aura la petite merveille Francesco Totti associé à Filippo Inzaghi, le buteur de la Juventus et le buteur de la Roma qui vont essayer de faire du spectacle et peut-être même vouloir remporter cette rencontre face à toutes les stars mondiales. Alors Maldini qui aura bien sûr le brassard de capitale. Alors les stars mondiales justement, avant qu'on les découvre et l'entrée du fameux drapeau de la FIFA que l'on a vu pendant plus d'un mois au mondial français. Ces stars, elles sont bien nombreuses et on les connaît quasiment toutes. Il n'y a pas véritablement de surprise. La seule, c'est l'absence de Lilian Thuram qui au tout dernier moment le français a déclaré forfait, se sentant surtout fatigué. Une saison bien remplie à préférer se reposer pour poursuivre sa très belle saison avec Parme alors que les joueurs de la squadra font leur entrée sur cette peloute du stade olympique. Dans cette sélection All-Stars, on retrouvera bien sûr le numéro 10 de la sélection tricolore, Zinedine Zidane, le champion du monde. Alors on va les nommer, tous ces joueurs All-Stars dans les buts. Ce sera un gardien italien, Gianluca Pagliuca. Derrière Zemaria, Dunga, Fernando Hierro, David Nietti, le sud-africain. Rui Costal, portugais, Zinedine Zidane, Aaron Winter, le néerlandais, Georges Huea, le libérien, l'ancien du Paris Saint-Germain, Ronaldo et Gabriel Battistuta. Ronaldo, Battistuta, ça va faire très très mal devant l'association des deux goleadors du championnat italien. Oui, avec Georges Huea en plus qui est en très grande forme, qui a donné la victoire au Milan AC la semaine dernière et qui permet au Milan AC de jouer pour l'instant le haut du tableau puisqu'ils sont deuxièmes. Alors il y a un petit changement, c'est Roulan Guerreiro qui était prévu au départ dans cette équipe mais finalement qui n'est que remplaçant et qui est remplacé justement par Manuel Rui Costa. Alors lorsqu'on regarde la composition de l'équipe du reste du monde, on s'aperçoit qu'il y a Zidane, Huea, Ronaldo, Battistuta, Rui Costa. Ça nous donne quand même cinq joueurs à vocation offensive. Si cette équipe n'est pas venue pour marquer des buts, ça sera désespéré de tout. On espère bien sûr beaucoup de spectacles de la part de ces joueurs merveilleux. Vraiment les meilleurs joueurs du monde sont quasiment tous présents sur cette pelouse du stade olympique. On a vu tout à l'heure qu'ils avaient été reçus par le pape. Le pape qui a souhaité que le match de football entre ces deux équipes puisse contribuer à renforcer la paix et l'entente entre les peuples. Il y avait près de 360 personnes au Vatican pour cette réception devant Jean-Paul II. Les deux équipes vont donc pénétrer sur la pelouse. Vous voyez qu'on a mis le nom de quasiment tous les clubs je pense autour de la pelouse. J'ai vu le panneau Napoli, j'ai vu également celui de Rome. Rome le club de Vincent Candela. Et puisqu'on parle du football italien, ils ont huit représentants dans les différentes coupes européennes encore engagées au niveau des quart de finale. C'est vraiment le football de ces vingt dernières années. On les retrouve toujours au plus haut niveau. On vous parlera d'ailleurs du tirage au son dans quelques instants parce qu'on voit que Pagliuca est prêt en discussion avec George Weah. Et il faut signaler qu'il n'y a qu'un seul Français, on vous l'a dit, Zinedine Zidane sur la pelouse. En tant que joueur le voici, Zinedine, lui qui avait ce même maillot. C'était en décembre dernier, rappelez-vous, 97 à Marseille pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Eh bien, il était capitaine. Il y a quand même trois autres Français. Ce sont les arbitres. Rémi Arel, M. Poudovine et M. Masse pour assister l'homme du centre. Espérons que l'on va assister à du beau football et que les Italiens vont jouer le jeu face à une équipe du reste du monde qui présente un visage très séduisant. Allez, on est prêts. On entend l'hymne de la FIFA. Et on va pouvoir enfin pénétrer sur cette pelouse du stade olympique de Rome pour ce match que l'Italie attendait ce centième anniversaire. Mais peut-être pas les supporters, puisqu'on vous le disait, le stade est loin d'avoir fait le plein. Ça doit être une très grande déception pour la fédération italienne de voir ce stade olympique à moitié vide. Ils attendaient sûrement beaucoup de monde. Ils vous diront qu'il était à moitié plein. Allez, voici les Italiens et les joueurs du reste du monde entraînés par Carlos Parera, champion du monde en 1994 avec le Brésil. Il a également dirigé l'Arabie Saoudite cette année. Il n'est pas resté jusqu'au bout d'ailleurs de cette Coupe du Monde. Oui, la défaite 4-0 contre la France lui a valu son départ. Et puis également, un tchèque, un Slovaque qui a été entraîneur de la Tchécoslovaquie. Joseph Vingloss. Donc deux grands personnages pour diriger cette sélection du reste du monde. Et la petite différence, Alain, avec le match du tirage au sort de la Coupe du Monde en France, c'est que l'équipe du reste du monde affronte une sélection nationale. Tandire que la sélection italienne va vouloir peut-être gagner, prouver qu'elle ait de grande qualité, comme nous le disait tout à l'heure Dinozoff. Le sourire de Ronaldo est sur les 11 joueurs titulaires. Il y en a quand même 9 qui jouent dans le championnat italien. Alors pour Pagliucas aussi, un match très intéressant. Pour l'instant, il est complètement écarté de la sélection. C'est lui qui a porté les couleurs italiennes lors de la Coupe du Monde. On écoute le l'hymne italien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Italie reste du monde pour le centième anniversaire de la Fédération Italienne au stade Olympique de Rome. Arbitré par M. Rémi Arel, M. Pudevigne et M. Mas. Le lâcher traditionnel des ballons à cette occasion. Gianluca Pagliucas dans les buts du reste du monde. Il a intérêt de faire un beau match et d'impressionner Dinozoff, qui lui préfère pour l'instant Peruzzi et Buffon. Gianluca Pagliucas qui avait profité de la blessure d'Angelo Peruzzi pour être le gardien titulaire durant la Coupe du Monde. Et depuis le retour de Peruzzi, il est écarté par un spécialiste de ce poste de gardien de but, Dinozoff, le sélectionneur de la squadra. Présentation aux officiels, notamment Seb Blatter, le président de la FIFA, Pagliucas, Zemaria, Rui Costa, Ronaldo, qui se remettent doucement dans sa blessure aux genoux, c'est pas tout à fait ça. Ronaldo qui sera peut-être encore l'homme de l'année. On saura ça au mois de février, puisqu'il y a trois hommes qui sont en concurrence pour le trophée FIFA. On entend bien le trophée FIFA. Il y a Ronaldo, il y a Devor Schucker, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Qui est en place en ce soir, pour l'instant. Il y a Zinedine Zidane. Oui, et trois hommes que l'on va retrouver pour un autre trophée. Et ça sera lundi prochain, le 21 décembre, pour le trophée de notre confrère France Football. Le ballon d'or, pour succéder à Ronaldo. Ronaldo qui avait été élu homme de l'année, footballeur de l'année dernière. Mais quel trio d'attaques, Alain, entre Georges Weah, Ronaldo et Baptiste Tuttas. C'est vraiment quelque chose de magique sur cette pelouse du stade olympique. Personne n'a réussi à le faire encore au niveau d'un club. Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent en Italie, ou en Espagne, ou voire en Angleterre. Puisque le football anglais a véritablement beaucoup de moyens en ce moment. C'est un petit peu moins le cas du football allemand. On a vu tout à l'heure Andy Müller. Mais il commence à remonter un petit peu la porte. Après avoir longtemps été un football riche, ils ont traversé une période difficile avec l'exode de leurs joueurs. Mais ils sont quasiment tous revenus au pays. En dehors d'Oliver Biroff, lui, qui n'est pas véritablement aimé. À part quand il porte le maillot de la sélection. Donc il a préféré s'exiler en Italie. Les Italiens vont reposer pour la postérité. Et Oliver Biroff, lui, reçoit le trophée, me semble-t-il, de meilleur muteur du calcio de la saison dernière. Oui, c'est ça. C'est le trophée de... Non, je crois que c'est le trophée de notre confrère, le magazine Kicker, le confrère allemand. qui a sacré Oliver Biroff, meilleur joueur allemand. Voilà. Quelques sifflets qui accompagnent cette remise. Et Oliver Biroff qui remplaçant et qui rentrera très certainement dans cette rencontre. Quelques sifflets parce qu'à Rome, les supporters ne sont pas forcément amateurs du Milan AC. Le club d'Oliver Biroff, coéquipier de George Weah. Voilà la photo du centenaire. Cette équipe aura peut-être des résultats dans l'avenir. mais déjà, elle est une équipe qui va compter pour le football italien. Il n'y a qu'un seul absent au sein de cette squadra Azzurra. C'est Alessandro Del Piero, blessé. Et là, c'est pour Dinozop, une récompense. Qui est remis. Tout simplement parce que c'était le joueur le plus sélectionné. Et puis, il fait un début de parcours exceptionnel avec la sélection italienne. Dommage de victoire. Ça va bien pour Dinozop. On va peut-être en venir à la poignée de main. Elle est faite. Rémi Arel, c'est avec un H. Dommage que le réalisateur italien n'ait pas vérifié ses synthés. Il ne connaît peut-être pas l'arbitre français. Rémi Arel, donc, va donner le coup d'envoi à l'Italie. One Stars, ou équipe du reste du monde. Cette équipe du reste du monde, heureuse de se retrouver ensemble. Alors que ce sont des garçons qui ont multiplié les matchs cette saison, notamment en ce qui concerne Ronaldo, Zinedine, Zidane, Dunga, Pagliuca, qui ont disputé la Coupe du Monde, ou Baptiste Uta. Mais ils n'ont pas hésité à répondre présent. Seulement que Lyon Thuram qui avait été appelé, mais Lyon Thuram était fatigué. Il se consacre à son club Parme qui jouera le week-end prochain et qui aura fort à faire en mars prochain, Christophe, l'équipe de Parme. Et oui, Parme qui va affronter les Girondins de Bordeaux en quart de finale de la Coupe de l'UEFA, puisque le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Les quarts de finale, donc, de cette Coupe de l'UEFA. Marseille sera opposée au Celta Vigo, match allé à Marseille. Bologne affrontera l'Olympique Lyonnais, match retour à Lyon. Et Bordeaux sera opposé au Asseparme. Match retour à Parme, ce sera très difficile pour les Bordelais. Et le dernier match opposera l'Atletico Madrid à la Roma. Les Marseillais sont contents du tirage au sort face au Celta Vigo. Mais attention, cette équipe du Celta avec Dutruel et Makelele s'est imposée à Aston Villa. Mais aussi à Liverpool. Donc, ce n'est pas donné et ce n'est pas encore passé l'écueil espagnol. Vous avez d'autres tirages au sort à nous communiquer avant le coup d'envoi, peut-être ? Allez, on va vous donner les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une Juventus de Turin très, très chanceuse, puisque la Juve sera opposée à l'Olympiakos. Le Real Madrid affrontera le Dynamo de Kiev. Un match très attendu. Le Manchester United sera opposé à l'Inter de Milan. Et le Bayern Munich à Kayser Slotern. Voilà, une minute de silence. C'est il y a quelques instants en raison d'un immeuble qui s'est effondré à Rome et qui a fait des victimes. Et les Italiens ont donné le coup d'envoi avec un ballon en profondeur où on a cherché Pippo Inzaghi. Je termine avec les quarts de finale toujours des Coupes d'Europe. Le tirage au sort de la Coupe des Coupes. Chelsea sera opposée aux Norvégiens de Valenrengen. Locomotive Moscou affrontera les Israéliens de Maccabi et Haïfa. Vortex Varazdin. Les Croates seront opposées aux Espagnols de Mallorque. Et la Lazio de Rome, favorite de cette Coupe des Coupes, retrouvera les Grecs de Pagnonios, Athènes. C'est assez facile pour Chelsea et pour la Lazio, les deux équipes qui devraient en principe se retrouver en finale de cette Coupe des Coupes. La dernière Coupe des Coupes puisqu'il y a eu la réforme des Coupes européennes. Et on aura l'année prochaine une super Ligue des Champions et une super Coupe de l'UEFA avec les vainqueurs des différentes Coupes. Allez, on s'intéresse maintenant au jeu et Walter Dunga qui a mis un terme à sa carrière japonaise. Déçu de ne pas avoir remporté un nouveau titre avec l'équipe de Jubilu Uwata. Rui Costa qui est contré, Maldini, faute de Paolo Maldini, sifflé par M. Rémi Arel. Fernando Hierro. Gnati que l'on avait découvert lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Attention à ce ballon profondeur, Dunga est un petit peu pris et la frappe de Totti qui passe à côté. Totti qui joue sur sa pelouse. Le premier ballon pour Francesco Totti, la nouvelle petite merveille, 22 ans du football italien, le joueur de la Roma dont on parle beaucoup dans le calcio. Aaron Winter, Rodunga. Rodunga qui cherchait George Ware et ne le trouve pas. Et ballon récupéré par Diego Fuzer. Justement, joueur de Parme. Il y a pas mal de parmesans dans cette formation italienne. Trois parmesans débutent, Fabio Cannavaro, Diego Fuzer et Dino Baggio. Christian Pagniucci qui a donné un retrait pour Negro. Et plutôt Alessandro Nesta puisque Negro est sur le banc d'Otouche. Ils ont échangé leur maillot au tout dernier moment. Parce que Negro devait avoir le 13. Totti pour Maldini. Maldini qui va peut-être centrer. Voilà qui est fait. Intervention de la tête de la défense du reste du monde. George Ware essaye de repartir. Mais ballon contré par le capitaine italien. Panucci. Panucci qui ne jouait plus avec le père de Maldini. César et Maldini. Et qui a retrouvé une place de titulaire avec Dino Zoff. Diego Fuzer. Fuzer au milieu de trois joueurs. Pour Totti qui recherche Fuzer. Mais intervention de Aaron Winter qui dégage en touche. Alors c'est vrai qu'il devrait y avoir plus de facilité côté italien dans ce début de match. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. C'est plus difficile peut-être pour la sélection All-Star. Les joueurs se découvrent, n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble. Notamment en défense. Il va peut-être falloir quelques minutes pour la défense de cette sélection du reste du monde. pour trouver les bons réglages, les bons automatismes. Fuzer Zemaria. L'un de ces joueurs qui évolue en Italie. Oui Costa en retrait. Avec Fernando Hierro et Niatti. Niatti à un moment donné qui était sur les tablettes. On parlait des Bordelais tout à l'heure. Qui était sur les tablettes après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il s'est révélé un petit peu trop cher pour les Bordelais. Et il a signé un Cagliari. George Weah en accélération. Contré par son coéquipier du Milan AC. Il évolue au milieu de terrain George Weah. Il a reculé d'un cran pour laisser la première ligne offensive à Batiste Tuta et Ronaldo. Attention à Enzaghi. Aaron Winter en retrait. Pour Pagliuca qui touche la lune de ses tout premiers ballons. Une relance au pied qui est arrivée directement sur l'équipe italienne. Di Francesco. Lui aussi qui joue sur sa pelouse. Qui trouve son coéquipier de Rome. Tauti qui va frapper à 20 mètres. Et une balle qui passe juste au ras du poteau de Gianluca Pagliuca. Première occasion italienne. 5 minutes de jeu. 0 à 0. Les Italiens. Christophe qui sont les premiers. On s'y attendait à se mettre en action. C'est normal. Ils se connaissent. Et là on a vu la première véritable occasion du match. avec cette frappe de Francesco Tauti. Bien servi par son partenaire de la Roma. Eusebio di Francesco. Une frappe qui est passée tout près du but de Gianluca Pagliuca. La première faute de Niaty dans ce match. Sur son opposant direct. Et on revoit les gestes. On devrait en avoir pas mal du côté du reste du monde. Si les Italiens ne vont pas faire dans la fioriture. Les autres joueurs pourraient le faire. On a vu Giorgio Ea et Ronaldo. On pourrait s'entendre comme là on en foire. Ces deux là aussi. Dunga. Pour Rui Costa. Attention le stratège portugais qui accélère. Qui va essayer de donner ce premier ballon à Zinedine Zidane. Il est contré. Tauti. Fuser. Intervention de Fernando Hierro. Avec Niaty. Matisse Souta a laissé filer ce ballon en touche. Touche concédée par Panucci. Zidane. Aaron Winter. Pour Dunga qui se jette devant Inzaghi. Hierro. Elle est sortie cette balle. Il n'a pas de chance Zinedine Zidane. Il n'a pas encore eu un bon ballon à négocier. Une passe manquée de Rui Costa. Et là un ballon un petit peu fort. Belle accélération de Dino Baggio pour Tauti. Qui n'est pas passé. Baggio qui a été très longtemps incertain. Finalement sur la pelouse. Di Francesco. Tauti. Pour Paolo Maldini. Centre de Maldini. Contré par Dunga. Zidane devant sa surface de réparation. Qui essaye de repartir. Et que les Italiens vont faire le pressing avec Albertini. Ronaldo. Elle joue à fond les Italiens. Oui les autres joueurs ne devraient pas prendre trop de risques. Pour éviter les blessures. Car en jouant encore dans le championnat italien la semaine prochaine. En fin de semaine. Baptiste Pluta hors jeu. Le drapeau s'est levé. Revenez d'une position de hors jeu. L'Argentin. Et l'Itali qui repart à l'assaut du but de Gianluca Pagliuca. Avec Tauti qui va chercher Inzaghi. Mais c'est un petit peu fort. C'était dans le dos. Des deux défenseurs centraux. Et Francesco Totti qui touche énormément de ballons. Ce début de rencontre. Il est en train de prendre une envergure incroyable. Dans cette sélection italienne. C'est un des joueurs sur lequel compte énormément. Dinozov. Maldini va mettre ce ballon en touche. Parce que Panucci est resté à terre. Contact avec Battista. Il va reprendre sa place. Christian Panucci. Il joue au réel. Il ne joue plus en Italie depuis deux saisons de cela. Il était arrivé dans les bagages de Capello. C'est le seul joueur de la sélection. Dinozov a évolué à l'étranger. C'est rare pour une formation italienne qui a plus souvent été habituée à prendre ses joueurs dans son pays. Mais c'est vrai que vu le nombre d'étrangers qu'il y a maintenant en Italie. Les Italiens qui veulent jouer sont un petit peu obligés de s'expatrier aussi. Attention à Inzaghi qui tape la volée. Le but ! Quel but de Pipo Inzaghi après 9 minutes de jeu sur ce centre. Et cette reprise du pied gauche. Un but fantastique de Pipo Inzaghi. sur son premier ballon. On ne l'avait pas vu depuis le début de la rencontre. Il arrive à tromper Gianluca Pagliuca pour ce premier but. On espère le revoir au ralenti. Un but extraordinaire de Filippo Pipo Inzaghi. Et ce ballon qui va parvenir à l'attaquant de la Juve. Gnati est trop court. Et la volée de l'altérieur du pied sous la barre. La volée qui touche la barre transversale. Mais qui trompe Pagliuca pour le premier but des Italiens qui dominaient ce début de rencontre. Oui effectivement cela concrétise l'osmose de l'équipe. Et ce centre parfait de Demetrio Albertini. Pour Inzaghi laissé seul. qui s'est bien démarqué. Gnati ne peut rien faire. C'est vrai que tout le reste de la défense avait été pris à revers par ce centre de Albertini. Et les Italiens ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer à faire le pressing avec Totti. Totti qui s'en rende. Et Pagliuca qui intervient devant Pipo Inzaghi qui avait touché ce ballon de la tête. Et un excellent réflexe de Pagliuca. Et là Inzaghi avait devancé la sortie du gardien. Mais il a eu un geste superbe. Pagliuca pour arrêter cette tête d'Inzaghi. Et après il se heurte un petit peu à Inzaghi. Je crois qu'il le touche au passage. Et il s'est fait mal à un doigt. Quel service de Totti pour Inzaghi. Vous voyez le masque quand même de Dinosov. Il prend ce match très au sérieux. Comme si c'était un match de qualification. En tous les cas c'est un match de préparation pour la squadra. Il le considère comme ça à Dinosov. Il veut voir ses joueurs travailler, être sérieux. Oh Ronaldo ce qu'il vient de faire. C'est super pour Zinedine Zidane. Les deux jeunes se sont retrouvés. Tels qu'on les avait quasiment quittés il y a un an. Sur la pelouse de Marseille. Lors du match du tirage au sort de la Coupe du Monde. Et encore une occasion pour les Italiens. 11 minutes de jeu et 1 à 0 pour l'Italie qui fait feu de tout bois. La sélection mondiale a du mal à s'organiser en ce début de match. Et pourtant il y a du beau monde sur cette pelouse. Mais rien n'y fait. Ça flotte derrière du côté de cette sélection du reste du monde. Zidane pour Battistuta qui va écarter peut-être sur Rui Costa. Il y a un appel de balle. Battistuta, Rui Costa. Rui Costa, un centre de Aaron Winter. Il cherchait Battistuta. Mais c'est contré et ça peut repartir côté italien. Albertini. On joue la profondeur pour Inzaghi. On a vu que ça payait la première fois. Pourquoi pas une deuxième fois. Inzaghi à la lutte avec Nianti. Le Sud-Africain. Fouzeur. Dino Baggio. Gio pour Di Francesco. Contré. Et ça va revenir. On a pied de Fouzeur. Il est hors-jeu. Pipo Inzaghi. Le drapeau de M. Masse est levé. M. Rémi Arel use de son sifflet pour ordonner ce coup de carrette et ce coup franc. David Nianti va devoir resserrer le marquage sur Pipo Inzaghi. Ronaldo en profondeur. Bien contré par la défense centrale. Cannavaro. Impeccable. Panucci. Di Francesco. Totti. Di Baggio. Dino Baggio qui a donné à Maldini. Eh oui, bien décalé là sur Cristiano Panucci qui lève la tête. Il s'applique sur son centre. Une tête de Fernando Hierro. Dino Baggio. Centre de Panucci à l'opposé. Et il y a Di Francesco. Inzaghi qui tente le ciseau. C'est un geste qui l'affectionne. Il l'a souvent tenté avec la Juve. Mais là, Rémi Arel a sifflet une faute de l'attaquant turinois. Il est en confiance. Il nous a eu déjà 44 buts en 91 matchs dans le Calcio. Et on dit de lui qu'il en loupe beaucoup. Qu'est-ce que ça serait s'il les mettait à chaque fois ? Il aurait un total très impressionnant. Pippo Inzaghi. Qui joue actuellement dans une Juve qui a des difficultés qualifiées au tout dernier moment dans la Ligue des Champions pour les quarts de finale. Et qui a subi des défaites actuellement dans le Calcio. Il est déchaîné Inzaghi. Inzaghi. Inzaghi qui a un contre favorable. Hier où intervient. Dégagement pour Zinedine Zidane. Le contre avec Ronaldo lancé dans le dos de la défense face à Calavaro. Ronaldo qui tente le lobe sur Angelo Peruzzi. Il garde le ballon. Ronaldo toujours au crochet. Accroché de façon irrégulière par Paolo Maldini. Et coup franc sifflé par M. Harrell. Et encore un festival Ronaldo. Et une très belle sortie également d'Angelo Peruzzi dans les pieds du Brésilien. Et derrière la faute de Paolo Maldini. Mais on revoit l'ouverture sublime. Et le hors-jeu de Zinedine Zidane. A la limite du hors-jeu Ronaldo. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Là il tente le lobe. Il le manque. Et Peruzzi qui touche le ballon semble-t-il en dehors de sa surface. Il y a deux fautes dans cette action. Il y a le hors-jeu de Ronaldo qui revenait d'une position de hors-jeu. Et Peruzzi qui est en dehors de la surface c'est vrai. Mais bon c'est un match amical. On ne va pas en vouloir au corps arbitral. Batistuta ou Fernando Hierro. Deux hommes qui savent transformer ce genre d'occasion en but. Peruzzi est déjà inquiet. Fernando Hierro. Batistuta. Hierro finalement. Et c'est superbement arrêté par le gardien de la Juve. Qui avait anticipé sur son flanc gauche. Ça manquait un petit peu de puissance cette frappe. Elle était bien enroulée mais pas suffisamment forte pour inquiéter Peruzzi. Il est passé Totti. Mais derrière Hierro s'était replacé. George Weahak. On n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre. Nesta. Totti pour Dino Baggio. Diego Fouzer. Albertini. Pour Inzagli tête de Hierro qui cette fois-ci était resté dans l'axe central. Il n'avait pas laissé seul l'arrière latéral. Et on revoit cette frappe bien captée en deux temps par Peruzzi. Mauvaise passe là de Nianti pour Aaron Winter. Il n'y est pas du tout David Nianti. Il connaît beaucoup de fautes techniques. Des fautes de placement également. Il va devoir se ressaisir le Sud-Africain. Di Francesco. Albertini directement pour George Weah. Dunga. Dunga qui donne à Weah. Weah qui n'aura pas le contre favorable. Vous voyez que si l'équipe italienne est très souvent en mouvement. L'équipe blanche. L'équipe du reste du monde. Marche le plus souvent. Totti. Diego Fuzer. Totti. Oui. Bien joué. Le dédoublement avec Panucci. Centre de Panucci. Deuxième poteau. C'est trop fort. Di Francesco se précipite. Mais c'est trop lointain pour récupérer ce ballon. Qui sort en touche. Carlos Alberto Parera. Et juste à ses côtés il y avait Joseph Englos. Et l'Italie qui mène 1-0 dans ce match du centenaire de la fédération italienne. Un but marqué à la neuvième minute par Pipo Inzaghi. Une volée somptueuse du pied gauche. Qui s'est logée sous la transversale de Pagliuca. Gardien ce soir du reste du monde. Maldini. Di Francesco. Contré. Récupération Rui Costa. Avec Dunga. Rui Costa. Hierro. Toujours très calme Fernando Hierro. Très élégant sur Atera. Et il a cherché là Ronaldo. Ce n'est pas passé. Winter va pouvoir lui donner ce ballon. Allez l'accélération de Ronaldo. Alors que d'abord Schucker s'échappe déjà. Ronaldo. Ah il fait un passement de jambes. Il ne passera pas devant Panucci. Il faut faire une petite froide au passage. Un petit peu gourmand le Brésilien sur cet axon. Il aurait peut-être dû centrer sur Gabriel Batistuta. Il a raison d'être gourmand. Parce que dans les autres matchs de championnat. Il n'a pas l'occasion véritablement de se régaler. Là pour une fois qu'il peut faire le spectacle. Lui qui a reconnu une mésaventure pour la finale de la Coupe du Monde. Il s'en remet véritablement doucement. De sa blessure et de ce qui s'est passé. Il est bien coupé de la part d'Agnati. Zinedine Zidane. Et ça manque de mouvement. D'appel de balle du côté de cette sélection mondiale. Giorgio Ea qui recherche chez Zinedine Zidane. Il y a Batistuta. Batistuta Ea. Ea. Oui, balle piquée pour Ronaldo. Qui ne peut pas prendre ce ballon du pied gauche devant le portier italien. Angelo Peruzzi. Mais quelle ouverture pour Ronaldo. Le Brésilien qui a manqué un petit peu de promptitude, de tonicité sur cette action. Le ballon de Jean Jouet a été superbe. Très bien dosé dans la course du Brésilien. Et là il n'arrive pas à toucher ce ballon avec son pied gauche chez Ronaldo. Panucci. Francesco pour Inzaghi. Seul devant Pagliuca. Il va l'éliminer. Non, superbe sortie. La sortie impeccable du gardien de l'Inter. Pippo Inzaghi pensait qu'il y avait une faute sur lui mais non. Pagliuca a été très vigilant. Il n'a pas commis de faute et il lui a subtilisé ce ballon dans les pieds. Il pensait surtout à Inzaghi que le ballon allait suivre et non avec son bras et sa main. Il a réussi à capter ce ballon à l'enlever des pieds de l'attaquant turinois. Superbe intervention de Pagliuca. Zidane, Ronaldo, Zidane. Zidane pour Batistuta. Batistuta tout seul et but dans la lucarne de Peruzzi. Voilà une action bien construite grâce au trio offensif de cette formation du reste du monde. Zidane, Ronaldo, Zidane, Batistuta. Conclusion de l'Argenta qui permet au reste du monde de revenir à un but partout. Quelle ouverture encore de Zidane. Zidane, la fin de frappe et il ouvre sur la gauche pour Batistuta. Et l'Argenta à ces occasions, il ne les manque que très rarement. Elle a la frappe en force sous la barre dans le côté fermé de Peruzzi. Et la sélection mondiale égalise à la 21ème minute sur, on va dire, un caviar de Zizou. Oui, Batistuta qui marque encore une fois. Et je crois que ça marche bien pour lui dans le classement du buteur actuellement en Italie. 13 buts pour Gabriel Batistuta, le meilleur buteur actuel du Calcio. C'est lui qui avait donné le but de la victoire face à la Juve il y a quelques semaines de cela. Il y a quelques jours même de cela. Dans le match au sommet. C'est sûrement actuellement le meilleur buteur dans le monde, Batistuta. Le plus efficace. Oui, moi je mettrais l'égalité d'Avorshuker s'il pouvait jouer. Parce que ce n'est pas véritablement le cas au Réal malheureusement. C'est vrai que D'Avorshuker nous a démontré ce qu'il savait faire lors de la Coupe du Monde. Et si on lui faisait peut-être plus confiance. Encore Batistuta qui a contré. Batistuta frappe à mes mètres. Et Peruzzi qui se détend et en deux fois qui peut se saisir de ce ballon très chaud. On va dire que ce match est définitivement lancé avec cet homme Batistuta qui se procure une deuxième occasion. Et là tout seul, il frappe à l'entrée de la surface de réparation sans danger pour Angelo Peruzzi. Ça va mieux pour cette sélection mondiale qui s'est repris, qui réussit maintenant et qui appuie ses contres avec Winter pour Ronaldo à la lutte avec Navarro. Il est passé Ronaldo, Ronaldo toujours la balle piquée, il cherchait Batistuta. Oua qui reprend et qui marque ! Deuxième but de la sélection mondiale, les Italiens après un départ. Tony Truant sont maintenant contrés à défendre et les contres sont remarquablement menés grâce à des hommes qui vont très vite style Batistuta ou encore Ronaldo. Regardez le travail du Brésilien, c'est extraordinaire le passement de jambes. Il met dans le vent Fabio Cannavaro, il veut donner ce ballon à Batistuta, il veut peut-être même l'obé Peruzzi. Batistuta est trop court mais derrière, Georges Oua arrive lancé et arrive à transformer cette occasion. Christophe, on ne peut pas dire que Paolo Maldini soit exempt de tout reproche sur cette occasion. Vous allez revoir parce qu'il a la possibilité de dégager ce ballon. On admire tout d'abord le geste du Brésilien. Il veut servir Batistuta, Ronaldo. La mauvaise contrôle de la cuisse du pied gauche qui échappe à Maldini et Oua qui met ce deuxième but. Winsagui dans la surface de réparation qui s'écroule, centre de Maldini. Winter n'y va pas, Diego Fuzer. Il va y avoir des buts dans ce match, tête de Maldini sur la trajectoire. Il y a Zemaria, le joueur de Peruzzi et le Brésilien mais encore en air. C'est parti, on va assister à une ribambelle de buts. Mais quel passement de jambes de Ronaldo. L'accélération du Brésilien qui a mis dans le vent Fabio Cannavaro. Deux buts en deux minutes là. Baptiste Utawea. Bonne tête de Winter, bonne tête défensive là. Et on remet dans le paquet. Diego Fuzer qui empêche ce ballon de sortir devant Aaron Winter. Qui retrouve dans l'axe Albertini qui frappe pied droit. Pagliuca qui se détend, qui repousse ce ballon. Ce n'est peut-être pas terminé. Fuzer. Centre de Diego Fuzer. Contré. Et intervention de Pagliuca sur ce ballon mis dans le paquet. Mais quelle belle frappe de Albertini qui a surpris tout son monde. On pensait qu'il allait adresser un centre. Et il frappe extérieur pied droit. Une frappe terrible de Demetrio. Légèrement déviée par David Nietti, le sud-africain. Qui a manqué de tromper Gianluca Pagliuca. Mais la frappe de Demetrio Albertini, on la connaît. Elle est redoutable. Elle a failli faire mouche sur cette occasion. Aaron Winter. Baptiste Nouta contre Zidane. Et c'est revu dans les pieds depuis pour Inzaghi. Inzaghi qui a Totti à ses côtés. Il lui donne ce ballon. Totti qui remet à Inzaghi. Mais Nietti a mis ce ballon en corner. Pagliuca n'a pas pu sauver. David Nietti, c'est peut-être le seul joueur qui est un petit peu en dedans. Peut-être un peu tendu, le sud-africain. Oui, on aurait peut-être pu demander à Vincent Candela de jouer ce match. Il est champion du monde, même s'il n'a fait qu'un match. Dommage qu'il n'ait pas été retenu. Le contre encore avec Rui Costa qui lève la tête. Il est à sa gauche, Zinedine Zidane qui va rentrer de la surface de réparation. Frappe pied gauche au ras du poteau de Peruzzi. Qui s'était détendu et qui semblait battu. Zinedine Zidane a bien failli battre son coéquipier de la Juve. Mais on disait qu'il y avait peu de mouvement dans cette équipe en début. Mais là, ils sont partis à 100 à l'heure sur ce contre. Et cette frappe du pied gauche qui va mourir au ras du poteau. Ça le touche quasiment. 26 minutes de jeu, 2 buts à 1. La sélection mondiale en fait voir de toutes les couleurs à la Squadra Azzurra. 2 buts à 1 et déjà beaucoup, beaucoup d'occasion de part et d'autre. Et là, on a vu Zinedine Zidane bien servi par Rui Costa tenté sa chance. Une frappe croisée qui n'est pas passée loin du but gardé par Peruzzi. Mais c'est parti pour du beau football. On voit que Battista pour Ronaldo. C'est un petit peu fort, surtout que Christian Panucci a bien glissé pour couvrir sa défense centrale qui a été battue. Maldini. Devant lui, Di Francesco. Toueur d'Alice-Roma, Di Francesco. Mauvais ballon et récupération du libérien George Weah qui revit au Milan AC cette saison sous les ordres de Zaccaroni. Le Milan AC actuel deuxième du Calcio. Ça va beaucoup mieux pour les Milanais. Vous voyez, je crois qu'après la trêve, il y a un Juve-Milan ou un Milan-Juve. Ce sera très intéressant. Ronaldo n'aura pas ce ballon de Rui Costa qui a manqué son contrôle. Bon retour de Albertini qui fait un bon match avec Cannavaro. Albertini, Dino Baggio, Totti. Ce défi du marquage. Un peu statique du côté italien là autour de Francesco Totti. Oui, surtout que les joueurs du reste du monde ont compris qu'on cherchait très souvent en profondeur Inzaghi. Donc la défense du reste du monde a resserré sa défense, ses liens. Ronaldo. Baptiste Uta pour Weah. Et l'intervention de la défense de la squadra qui peut repartir avec Albertini. Puis Dino Baggio. Iscadi Francesco. Di Francesco contré. Ils ont profité les Italiens de l'effet de surprise. Autant que cette sélection se mette en ordre de marche. Maintenant c'est moins facile. Rui Costa qui fait admirer toute sa technique en mouvement. Qui cherche Zemaria. Et Perruzzi intervient. Paolo Maldini. Cannavaro. Diego Fouzer. Panucci. Panucci. Panucci qui cherchait Totti. Intervention de Nianti. Zidane qui a donné à Weah. Weah pour Wicosta. Weah. Qui tarde un petit peu et qui se fait surprendre par le pressing de Albertini. Totti. Di Novaggio. Et systématiquement on cherche Inzaghi. Tout simplement parce qu'il est le seul attaquant côté italien. Il est tout seul sur le front de l'attaque. Francesco Totti a reculé d'un cran. Il a laissé Inzaghi tout seul. Trop seul dans cette défense du reste du monde. Et les ballons maintenant n'arrivent plus. On reprochait aux Italiens de ne jouer qu'avec un seul attaquant sous l'air Maldini. Mais avec Dinozol c'est pareil. Même s'il a titularisé Totti ou Di Francesco. Mais qui ne sont pas véritablement très offensifs. Peut-être avec Totti. Totti qui se met en position de frappe. Non il va trouver Inzaghi. But de Di Francesco. Non c'est au-dessus. Il a trouvé son compère de l'AS Roma. Di Francesco qui tente le lob sur Pagliuca. Mais c'est au-dessus. Quel geste de Francesco Totti. Un petit râteau. Il enchaîne avec un service pour Zebiotti Francesco. Et le lob est trop haut. La demi-heure de jeu dans ce match. Italie reste du monde. D'abord Schucker va rentrer. On va déjà procéder à quelques remplacements. C'est un homme frais. D'abord Schucker. Je vous le disais. Il ne joue pas au Réal. Il se pourrait même qu'il s'installe à la table du président très rapidement. Lui il veut jouer. Et demander un transfert. Et profiter du Mercato. D'hiver. Pour trouver un autre club. Et pour exercer ses talents ailleurs. Même s'il se plaît bien au Réal. Il n'a pas la confiance de Proceeding. Le Néerlandais. Le Néerlandais. Di Francesco. Inzaghi. Paolo Maldini. Maldini qui s'entend devant le but. Et intervention de Pagliuca. Aumenté du capitaine de la squadra. Mais un centre rentrant trop sur Pagliuca. Zidane changement de jeu. Où il va chercher Baptiste Houta. Attention. L'argentin est capable de tirer d'un n'importe quelle position. Il est à la lutte avec Canaleuro. Baptiste Houta. Le Florentin. En tête du championnat. Depuis l'arrivée de Trapatoni. Et encore Alain. Transversal. Superbe de Zinedine Zidane. A destination de l'argentin. Et l'entrée en jeu de Devore Schucker. A la place de Ronaldo. Voilà. Il aura fait 30 minutes. Ronaldo. Ils vont tourner les joueurs du côté de la sélection mondiale. Oui. Surtout Ronaldo. Il a besoin de souffler. Il n'est pas encore au top. Il aura débuté ce match. Entrée donc du meilleur buteur. de la Coupe du Monde d'Avor Schucker en lice. Pour le titre de meilleur joueur de l'année. Mais aussi pour le titre du Ballon d'Or de France Football. Réponse Lani. Même si pour la presse italienne et notamment tout tout sport. Ça ne fait aucun doute. C'est Zinedine Zidane qui sera Ballon d'Or. Et d'Avor Schucker son problème c'est de ne pas jouer régulièrement avec son club le Real Madrid. Il est vrai qu'il a réussi une excellente Coupe du Monde. Mais normalement ce sera insuffisant pour remporter ce titre de meilleur joueur émis par la Sissa. Oui mais vous savez qu'il peut y avoir des surprises. Dino Baggio qui cherche et qui trouve Christian Panucci. Il s'appuie sur Totti. Panucci. Allez il faut s'entrer devant le but. Impeccable. Le sang non s'est touché par un défenseur du reste du monde. De cette sélection mondiale. Et ça peut repartir. Avec Zinedine Zidane qui lève la tête. Il a vu Batiste Touta à l'opposé. Mais il va jouer. Et voilà. Avec Rui Costa maintenant. Frappe de Rui Costa derrière. La petite talonnade de Batiste Touta. Et c'est largement au-dessus. Et là vous le frappez. Dans la filée. Le portugais. Malheureusement. Le corps sûrement trop penché en arrière. Et sa frappe est partie au-dessus. Largement au-dessus. Alors qu'on en a perçu à côté de Ronaldo. Oliver Biroff. L'allemand qui devrait lui aussi effectuer son entrée en jeu. Dans ce match. Ouais. Tout comme l'ensemble de ses joueurs sont pas venus pour ne pas jouer. Des garçons comme Joao Pinto que l'on pourrait voir. Luis Hernandez le Mexique. Nakata. Biroff. Salas aussi. Le petit chilien de la Lazio. Bertini. Panochi. Fuser. Est-ce que vous avez trace d'une défaite du reste du monde dans les différentes confrontations qu'il y a eu depuis quelques années. Ou d'une victoire plus précisément contre des sélections. La dernière tout simplement remonte au 18 août 1997. Et la sélection mondiale avait battu la Russie. Deux buts à zéro. C'est la seule victoire d'une... Ah non. Il faut remonter après en 79. Au 25 juin 79. Pour retrouver trace d'une victoire. D'une sélection mondiale face à une sélection nationale. C'était l'Argentine qui s'était inclinée deux buts à un. Chez elle. Bien sûr. À Buenos Aires. Bien sûr. Ce serait quand même surprenant que cette équipe italienne tombe face à quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que c'est une belle sélection. Mais ça ne reste qu'une sélection qui se réunit qu'une fois tous les ans. Puisqu'il y a en général une manifestation comme ça à tous les ans. Mais pour l'instant cette squadra elle est menée au score. Et elle a du mal à récupérer ce ballon qui tourne bien. Effectivement les... Ils compensent leur manque d'habitude de jouer ensemble par leur précision tactique. Ils sont très souvent... Les joueurs se mettent les uns à côté des autres. À côté du porteur du ballon. Rui Costa. Le centre en retrait. Il cherche chez Baptiste Tutta. Pour éviter de faire le moindre effort. Ne pas se fatiguer. Alors que du côté italien on a déjà préparé quelques remplaçants également qui s'échauffent. Du côté italien on a qui sur le banc de touche. On a bien sûr Buffon comme gardien remplaçant. Yannigro, Pezzotto, Torricelli, Bacchini, Coïs, Tomassi, Chiesa et Delvecchio. Alors on a fait un tour complet. Les hommes qui pourraient rentrer. Sous le maillot bleu. On a une doute que... Dinozoff ne doit pas trop aimer le jeu actuel de la squadra. Totti. Albertini. Et pour Inzaghi dans la surface. Osebio Di Francesco qui dévie ce ballon. Et but. Ce qui fait le dire. Voilà Pagliuca qui est battu. Pagliuca qui se retourne vers le juge de touche. Pensant peut-être qu'il y avait en jeu. Il l'a touché du bout du pied ce ballon. Di Francesco. Il avait échoué il y a quelques minutes. Cette fois-ci. Il a su le placer hors de portée du gardien de l'Inter de Milan. Et Osebio Di Francesco peut aller fêter son but avec ses supporters. Le Romain inscrit donc ce deuxième but pour la squadra sur une ouverture de Demetrio Albertini. A superbe reprise Pagliuca est trop court. C'est la deuxième ouverture d'Albertini et le deuxième but. C'était lui qui était au départ du but d'Inzaghi tout à l'heure. Voilà deux buts partout. Et il n'y avait absolument pas en jeu. En rapport aux images que l'on nous montre. Ce ralenti. Il y a une ouverture millimétrée du Milanais Albertini. Dunga. Costa Dunga contre Di Francesco. Totti. Totti. A l'entrée de la surface de réparation pour Fouzer qui sort, qui cherche Inzaghi. Tête de Inzaghi qui remisait pour Di Francesco. Et Negro, vous le voyez, va rentrer. Il a peut-être joué trop collectivement notre ami Inzaghi. Je ne sais pas forcément s'il a voulu remettre ce ballon. Mais en tous les cas, il cherche à croiser son coup de tête. Trop croisé cette tête de Pipo Inzaghi. Albertini. Panucci qui a reçu ce ballon. Nenesta. Totti. Pris dans la tenaille entre Dunga et Ueha. Il cède le ballon aux Libériens. Baptiste Couta qui a donné à Ueha, mais un petit peu fort. Eli Francesco peut repartir en contre. Il a poussé trop loin. Ezemaria en profite pour Rui Costa. D'abord Schupper pour son premier ballon face à Cannavaro. Il ne l'obtiendra pas. Très bon retour de Fabio Cannavaro. Très précieux ce joueur dans l'axe central de la squadra. Oui, les Bordelais sont avertis. Ce sera l'un des joueurs difficiles à passer avec une défense centrale assez remarquable. Cannavaro, Thuram. Wilthord et Lassland sont prévenus. C'est pas mal devant aussi du côté de Parme avec Chiesa, avec l'argentin Crespo. Il y a du potentiel dans cette équipe parmesane. Il y a un beau gaussien qui est toujours présent. Actuellement quatrième du Calcio. Attention à Inzaghi qui va frapper à côté. C'est contré par Fernando Hierro. Et voilà la rentrée de Negro qui remplace Alessandro Nesta. Si vous l'avez annoncé au début. Un joueur de la Lazio remplace un autre joueur de la Lazio. Oui. Polo Negro qui rentre donc. Tête de Baggio. Maldini. Guino Baggio. Et Zidane qui est là. Quasiment dernier défenseur pour dégager sur sa ligne des 5m50. Albertini. Encore une ouverture superbe pour Totti. Totti qui centre. Et Aaron Winter peut dégager avec Rui Costa. Il aurait peut-être dû prendre sa chance. Francesco Totti. Il avait le but ouvert devant lui. Il a préféré centrer. Cinq petites minutes encore avant la fin de cette première période. Et les deux équipes sont à égalité. Deux buts partout. Dans ce match du centenaire de la Fédération italienne. Le reste du monde face à l'Italie. Deux partout. Ouea. Ouea qui frappe en bout de course un peu. Il avait le ballon légèrement en retrait. Il a quand même réussi à placer une frappe. Intervention de Perroudi. Mais mauvais dégagement de l'Italien. Zinedine Zidane. Face à Panucci il est passé. Zidane. Il a voulu emmener ce ballon avec son pied gauche. Et il n'y est pas parvenu. Lui aussi il a effectué quelques passements de jambes. Donc il a le secret. Et Perroudi tout à l'heure qui a dégagé sur Zidane. Peut-être s'est-il trompé. Il a voulu servir son partenaire de club. Et Alessandro Nesta donc. Qui a cédé sa place à Paolo Negro. Quel dommage de voir ce stade olympique de Rome presque vide. Avec autant de stars sur le terrain. Mais il est vrai que c'est un stade qui fait 80 000 personnes. Donc c'est difficile à remplir. Negro. Canabarro. De Francesco. Baggio. Baptiste Tota. Ouais. Zidane. mauvais ballon et touche pour les Italiens avec Panucci Lino Baggio bonne récupération Zidane Zemaria un petit moment de répit dans cette rencontre on attend peut-être la fin de cette première période petit Bilosof qui jette un coup d'œil vers son banc de touche attention à peut-être Diego Fuzer il va frapper il a une bonne frappe et le but Diego Fuzer c'est dans la lucarne je sentais que vous aviez envie de vous enflammer on en connait la frappe de Diego Fuzer il a une frappe redoutable lui aussi le joueur de Parme un autre joueur qui retrouvera les Girondins de Bordeaux au mois de mars en quart de finale de la coupe de l'UFA le superbe contrôle de la poitrine et derrière il enchaîne avec une frappe de volet de demi-volet dans la lucarne du but de Gianluca Pagliuca et l'Italie mène maintenant 3 buts à 2 voilà renversement de situation après avoir été mené 2 buts à 1 début de Wea et de Battista les Italiens qui avaient ouvert le score par Inzaghi la 9ème sont revenus tout d'abord par Di Francesco et puis passe devant par Diego Fuzer 3 buts à 2 pour l'Italie dans un match très prolifique déjà 5 buts espérons que la 2ème mi-temps sera pareil match très facile pour Rémi Arel l'arbitre français d'abord Schouker qui attend le ballon Schouker contre ça sent la fin de la 1ère mi-temps Zidane pourrait céder sa place en 2ème période Wea a perdu le ballon et récupération de Di Francesco venu défendre avec Peruzzi et puis Maldini Oh faute de Zemaria sur Di Francesco Salas à l'échauffement ainsi que Luis Herlandès qui nous avait enthousiasmé Julen Guerrero comme on a aperçu oui Luis Herlandès le Mexicain auteur lui aussi d'une Coupe du Monde remarquable qui aurait bien aimé réaliser un transfert dans un club européen malheureusement pour lui ça ne s'est pas fait il est voulu à Necaxa Mexique absolument Inzaghi à terre et coup de sifflet de M. Arendt pour un coup franc il n'a pas vu les barrés de jeu Rui Costa Wea Zidane Rui Costa Rui Costa pour George Wea avec un petit peu de champ pour le Libérien qui cherche Baptiste Toutail l'a trouvé contrôle un petit peu long et en déséquilibre il n'a pu se saisir du ballon pour le placer hors de portée de Perroudi et voilà c'est la mi-temps à l'instant même sur ce score de 3 buts à 2 au terme d'une première mi-temps ma foi très intéressante non seulement parce qu'il y a eu des buts mais aussi par le jeu produit par les deux équipes oui un jeu très ouvert les deux équipes qui ont décidé de pratiquer un beau football il y a très peu de fautes c'est normal il n'est pas question sur ce match de se blesser et finalement après 45 minutes il y a déjà 5 buts début inscrit par Inzaghi à la neuvième égalisation par Baptiste tout à 20ème 21ème Georges Weah donne l'avantage à la sélection mondiale les deux hommes qui ont marqué à l'écran suivi à la 36ème minute de l'égalisation de Di Francesco et 43ème minute Diego Fouzer donne l'avantage 3 à 2 à la mi-temps jouer avec Eurosport sur le 08 36 68 68 17 pour élire les meilleurs sportifs français de l'année et gagner un séjour d'une semaine au soleil pour deux personnes avec le Club Med et des longs mini Maglite n'attendez plus 08 36 68 68 17 Une perle de la nature L'expertise et la technologie de Deo ont déjà permis de lancer plusieurs satellites des avions de ligne des navires des avions à réaction et récemment 4 modèles de voitures Nubira les Gansas l'Anos et Matisse et tout ce que nous construisons a été conçu autour d'un composant ultra perfectionné vous Deo conçu pour vous écran plat vega conçu pour l'air numérique par Sony step into the world the new KLM Alitalia partnership one ticket one ticket to the world one ticket to the world let's see right hand nah let's switch it to the left two hands nah don't go save it here we go les spectateurs du stade Olympique de Rome sont impatients de suivre la deuxième période entre l'Italie et le reste du monde pour ce match du centenaire de la fédération italienne l'Italie qui mène 3 buts à 2 à la mi-temps grâce à des buts de Inzaghi Di Francesco et Fuseur contre 2 buts marqués par Baptiste Luta et George Weah le spectacle a été de qualité les buts sont superbes mais dans l'immédiat nous allons les faire un petit tour à Paris avec SportsCenter présenté par Frédéric Verdier SportsCenter avec Fila et Samsung Bonsoir Manchester United Inter Milan ce sera l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions le tirage au sort aura eu lieu ce midi à Genève après leur élimination par Monaco la saison dernière les anglais ne partent pas favoris pour atteindre enfin les demi-finales d'autant que l'Inter aura l'avantage de recevoir au match retour en revanche la Juventus a été épargnée par le sort le finaliste des trois dernières éditions tombe sur l'inexpérimenté Olympiakos avec match retour en Grèce Zinedine Zidane plutôt soulagée quand on regarde la Madrid l'Inter de Milan un match de star on peut dire qu'on est content du tirage mais à ce niveau de la compétition il n'y a pas de petite équipe donc il faudra jouer jouer comme la Juventus l'a fait pas dans les derniers mois mais dans les années d'année par avant à noter également un duel allemand pour la deuxième saison consécutive en quart de finale de C1 après Dortmund-Bayern qui avait vu la qualification du Bayern Munich les Bavarois devront cette fois éliminer Kaiserslautern enfin le tenant du titre a un tirage assez clément puisque le Real Madrid rencontrera le Dynamo Kiev les Ukrainiens sortiront d'une trêve de 4 mois seulement 3 pays représentés en coupe UEFA mais les duels fratricides ont été évités côté français la meilleure affaire est pour Lyon qui affronte les Italiens de Bologne avec match retour à Gerland Marseille devra se méfier de l'actuelle deuxième de la Liga le Celta Vigo des Français du Truel et Claude Makelele qui fera son retour au Vélodrome mission encore plus difficile pour Bordeaux face à Parme le club de Turam et Bogotian le dernier quart de finale entre les Espagnols de l'Atletico Madrid et les Italiens de la SROM et pour l'ultime édition de la Coupe des vainqueurs de coupe les favoris se sont évités en quart de finale le tenant Chelsea affrontera les Norvégiens de Voleringa le Maccabi Haïfa tombant du PSG jouera contre les Russes du locomotive Moscou le leader de la Liga Mayork devrait passer face aux Croates de Vartex tout comme la Lazio-Rome les Italiens opposés aux Grecs du Pagnonios deux matchs en retard au Moudessiga et Stéphane Effenberg signe son retour à Mönchengladbach avec un doublé qui permet pour le moment au Bayern de gagner à Mönchengladbach 2-0 le champion en titre Kaiserslautern est tombé à Duisbourg suite de la 19ème journée du championnat de France avec la belle affaire réussie par Marseille vainqueur à Montpellier grâce à un but de Maurice l'OM compte maintenant trois points d'avance sur Bordeaux Lyon a failli s'incliner à Gerland mener 2-0 par Lorient avant de finir à 2 partout au Pays-Bas trois matchs en retard ce soir belle victoire du promu Cambur-Levarden à Breda grâce à un but de Vendrychvik à la dernière minute succès de Roda sur Twente 2-0 le match entre Niemeg et Velveik n'est pas terminé deuxième étape de la Coupe du Monde de Biathlon à Hausserblie en Slovaquie avec cet après-midi le 20 km messieurs remporté par Pavel Rostovcev nouveau leader de la Coupe du Monde le russe a fait la différence en ski de fond deux cibles manquées au tir une de plus que Vesa Yétalati et le Finlandais doit se contenter de la deuxième place les dames disputaient ce matin le 15 km avec le doublé réussi par Ushidyssel trois jours après sa victoire à Orfilsson l'Allemande s'impose à nouveau et prend la deuxième place du classement général de la Coupe du Monde Sport Center avec Phila et Samsung Euronsport France vous présente le troisième Crédit Mutuel West Indoor venez nombreux assister au plus grand tournoi de football en salle français qualification le 26 décembre à Vannes Rennes La Roche-sur-Yon et Angers les quatre vainqueurs affronteront en finale le 3 janvier à Nantes les meilleures équipes de D2 et les équipes pro du FCNA de l'Orient et du Stade Rennes pour tour renseignement Minitel 36-15 eurosport A group of men A group of transport A group of numbers A group designed A group designed for them A group designed for you Salut et bonjour à tous Désolé mais je dois faire une petite pause Oui j'ai soudain terriblement envie de Je vous le refais Si vous en croquez vous craquez Ritter Sport Sous-titres par Jérémy Diaz A group of men and transport A group designed for you Fisherman's friend It's strong Are you W1 by Raymond Wild The cutting edge in time Time for the next generation W1 by Raymond Wild Voici Quattro L'innovation tout en un de Black & Decker Véritable perceuse sans fil Quattro est aussi une scie sauteuse Une parfaite ponceuse de finition Et votre meilleure visseuse Quattro Un seul outil Quatre fonctions Et tout sous la main Nouveau Quattro sans fil Seul Black & Decker pouvait l'inventer Retour au stade olympique de Rome Les joueurs ne sont pas encore revenus sur la pelouse de ce stade olympique qui résonne creux pour ce match du centenaire Et après 45 minutes C'est l'Italie qui mène trois buts à deux face à la sélection mondiale Inzaghi et Francesco Fuzer sont les buteurs italiens Baptiste Louta Ouéa ont marqué pour le reste du monde Dans un court instant on revient au stade olympique de Rome pour la deuxième période E-11 Sport France vous présente le troisième crédit mutuel West Indoor Venez nombreux assister au plus grand tournoi de football en salle français Qualification le 26 décembre à Vannes Rennes La Roche-sur-Yon et Angers Les quatre vainqueurs affronteront en finale le 3 janvier à Nantes Les meilleures équipes de D2 et les équipes pro du FCNA de Lorient et du stade Rennes Pour tout renseignement Minitel 3615 Eurosport Écran plat Vega conçu pour l'air numérique par Sony tony La Roche-sur-Yon et Nantes La Roche-sur-Yon et Nantes Where have all the young girls gone Gone to young men Everyone When Will they ever learn When will they ever learn Good Life The New Fragrance From Davidoff Let's see Whoa Right hand Nah Let's switch it to the left Two hands Nah Don't go Save it Oh Here we go Tout va bien à Rome Nous attendons les 22 acteurs De cette rencontre Qui avaient ouvert le score Qui avaient ouvert le score par Pippo Isagui D'une superbe reprise de volet Sous la barre Et après les All Stars Se sont mis en route On trouve quelques automatismes Pour revenir dans ce match Mais à la mi-temps C'est l'Italie Qui mène 3 buts à 2 Et on attend encore Beaucoup de buts Pour les 45 prochaines minutes Effectivement Effectivement On espère Quelques belles actions proposées là sur ce résumé L'étalonnade de Ronaldo et de George Weah On reste au chaud pour l'instant dans les vestiaires La pause sandwich pour ses enfants Et Zinedine Zidane Et ses passements de jambes Un double passement de jambes Les dribbles chaloupés Du stratège Tricolore Les Tricolores qui feront leur rentrée 99 Contre le Maroc à Marseille Au mois de janvier Avant d'aller au mois de février A Wembley Affronter l'Angleterre Et surtout au mois de mars D'entamer la deuxième partie De la qualification pour l'Euro 2000 Avec le match La finale déjà de ce groupe Face à l'Ukraine Au Stade de France Beaucoup de pression sur les Bleus Dorénavant Entraînés par Roger Lemaire Ah bon Et on tarde un petit peu à revenir Sur cette pelouse du stade olympique C'est parce qu'ils ont mis les écrans Avec Eurosport Et ils vous écoutent religieusement Tous ces joueurs Christophe C'est pour cela Les dernières consignes données Par Dilnozov Et par les deux entraîneurs Choisis pour diriger cette équipe Du reste du monde A savoir Joseph Anglos Et surtout Carlos Alberto Parera Qui a un bon palmarès Parera Il est tout simplement L'entraîneur champion du monde Avec le Brésil En 1994 Et voici l'Italie avec Maldini Qui va être honoré à la mi-temps Le petit bouquet De fleurs Qui va donner Alors que le gardien remplaçant De la sélection mondiale Se prépare Vous le connaissez peut-être pas trop Il aurait dû Il aurait dû disputer la coupe du monde C'est Shawumnu Le gardien nigerien du FC Zurich Mais il a été blessé Quelques semaines avant cette coupe du monde Et il a été contraint de laisser sa place Peut-être va-t-il faire son entrée Pour cette deuxième période On l'a vu s'échauffer Sur nous le Nigérian Alors on est en train de regarder Il me semble avoir aperçu Les longs cheveux de Luis Fernandez Non pas notre français à nous Mais le Mexique Luis Hernandez Oui Luis Hernandez Je sais pas pourquoi j'ai dit Fernandez C'est parce que je pensais à Roulan Guerreiro Que j'ai aperçu aussi Le masque Qui lui aussi devrait faire son entrée Pour cette deuxième période Roulan Guerreiro Qui au départ devait débuter la rencontre Il va sûrement y avoir Beaucoup, beaucoup de changements Tout à l'heure Alain Vous parliez de Dévor Schouker Qui a envie de jouer Et qui devrait rencontrer Son président Real de Madrid Pour quitter Sûrement Le club espagnol Et il a été approché Par le Panathinaikos Le meilleur buteur du dernier mondial Le Croate Qui est très intéressé Pour aller rejoindre l'équipe grecque Du Panathinaikos d'Athènes Qui elle serait prête A payer 36 millions de francs Pour acquérir les services du Croate Une affaire à suivre Puisqu'on en est au rayon des transferts Allez-y, allez-y On vous écoute Parler de Christophe Dugarry Qui serait approché par la Juventus de Turin Pour rejoindre Zinedine Zidane Je crois que c'est même plus qu'approché Puisque selon la Gazeta C'est quasiment fait Et donc il rejoindrait son copain Zizou Marseille qui a gagné ce soir 1-0 à Montpellier But de Florian Maurice Ce qui donne aux Marseillais La première place du classement Il l'avait avant même de jouer A la différence de but Oui Choramnou donc à remplacer Pagliuca Dans les buts de la sélection mondiale La deuxième période à l'instant même Avec toujours Rémi Arel Alors Choramnou Il faut qu'on le note On n'aura pas de problème On ne le confondra pas Avec Pagliuca Miro qui est toujours présent Sur cette pelouse Pour Zemaria Avec Davignati Alors derrière ça n'a pas changé Dunga est toujours là George Weah aussi Là en revanche C'est Roulan Guerrero Qui a donné Devant lui Alors il n'y a plus Baptiste Tout en revanche Il y a Oliver Biroff Il y a Hernandez Zidane est sorti Me semble-t-il Le français Est sorti D'avoir choqué bien sûr Et là il était entré en jeu Au cours de la première période Il y a également Avec son numéro 17 Marcelo Salas Rui Costa A semble-t-il A été remplacé Alors si derrière ça n'a pas changé Ça a changé beaucoup Milieu et devant Zemaria Faute de Totti Côté italien Il n'y a pas eu de changement Si j'aperçois Le numéro 17 Le numéro 18 Sandro Coïs De la Fiorentina Le 17 Et le 18 C'est Damiano Tomasi Un joueur de la Roma Oui et même Delvecchio le 21 Me semble-t-il Est rentré On va essayer de Foudonner tous ces changements On s'y attendait Et dans les buts Oufon aussi Si monsieur On n'a pas eu L'honneur d'être présenté Donc On ne peut pas Vous dire qui c'était Voici Delvecchio En face à Fernando Hierro Ils ont omis De nous dire qui c'était Et les Italiens Peut-être pour une occasion de but Zemaria Très vigilant Qui donne Agnati Qui concède le premier corner De cette Deuxième période Peut-être La première intervention Pour Chorumu Le Nigérian Qui est venu Dans le championnat suisse FC Zurich Totti Pour frapper Intervention de George Weah D'abord Schucker Ballon récupéré Par Bakini Contré Hierro Hierro Petit pont Oliver Berhoff Hernandez De son plénom Luis Il va falloir se faire Avec tous ces nouveaux joueurs Marcelo Salas N'aura pas ce ballon Buffon Buffon qui a mort remplacé Vino Peruzzi Dans les buts de la squadra Delvecchio Joueur Lui De Rome Voilà Carlos Alberto Parera Avec ses côtés Josef Wengloff On parlait de Totti Grand espoir Du football italien Et Gianluigi Buffon lui aussi C'est un tout jeune gardien Très très talentueux Il évolue à Parme Coéquipier De Lilian Thuram Et d'Alain Bogossian Il a fait un match extraordinaire Face à la Russie En Russie Il avait remplacé Pagliuca Lors des qualifications Pour la coupe du monde Les matchs de barrage Il était rentré Pagliuca C'était blessé Et Buffon avait sorti Un match extraordinaire C'est un grand gardien Très doué Très talentueux Zagui est sorti Il a été remplacé devant Et Pacchini Lui Ne peut récupérer ce ballon Alors pour ceux Qui ne connaissent pas Pacchini Il nous vient d'où Doudine Doudine Club qui brille Je crois dans Le championnat italien En ce moment Un petit peu moins Qu'avec Zaccheroni Et depuis surtout Que Helweg Et Oliver Birov Sont partis Allini En retrait Torricelli Qui lui aussi Est entré en jeu Danucci Et là Il y a peut-être Une possibilité Avec Totti Pour Tomasi Diamano Tomasi Le numéro 19 De l'AS Roma Lui aussi Bakchini Delvecchio Il est hors jeu Delvecchio Il fait deux fois Qu'il se fait prendre Au piège du hors jeu Il faut qu'il fasse attention Et puis il est largement hors jeu Même si Gnati revient Au moment du ballon Zemaria directement Dans les pieds des Italiens Maldini Torricelli Qui a trouvé Devant lui Une solution Mais ce grand pont Ne donne absolument rien Si ce n'est l'intervention De David Niaty Enrico Chiesa Sur le banc Qui lui aussi Attend impatiemment De faire son entrée Sur cette pelouse Du stade olympique Et le reste du monde Éprouve les mêmes difficultés Qu'en début de match Même s'il y a eu Beaucoup plus de changements Côté italien D'abord Schucker Qui cherche Roulan Guerrero Ça ne passe pas Intervention de Torricelli Fouzeur Pour Koiz Et Ouéa Ouéa Qui évolue Dans une étrange position De milieu gauche Même des fois arrière On saute sur Oliver Biroff Convention Rueuse Luis Hernandez Qui manque sa remise Et là On est dans L'à peu près En ce début De deuxième période Et cela fait Sortir Dinosov Un peu Il peut jouer Plus simplement Il est en train de dire A ses joueurs Dunga Ouéa Ouéa Carrément Milieu défensif Fernando Hierro Ouverture Pour Oliver Biroff Qui laisse à Roulan Guerrero Zemaria Dunga Et en voyant le maillot De Zemaria On s'aperçoit Que la FIFA N'a donné qu'un jeu De maillot A cette équipe Du reste du monde Puisqu'il a encore Les traces De la première période Sur son maillot Nianti Devant Delvecchio Hierro Du bout du pied Qui peut donner A Luis Hernandez Biroff Zemaria Qui a poussé trop loin Son ballon Ça profite à Diego Fuser Avec Totti Superbe contrôle Totti qui va chercher Delvecchio De la tête au dessus Du but De Shonu Pour la sortie Délicate pour Le gardien nigérian Il s'est aventuré Loin De son but Et heureusement pour lui La tête De Delvecchio N'était pas cadrée Nianti qui était encore battu Dans le dos Biroff lui a signalé En position de enjeu Devant Buffon Et Chiesa Qui va dans quelques instants Rentrer Reçoit les dernières consignes De Ninosov Totti Totti Oui C'est pas dans le dos De George Weah Ce ballon Pour Tomasi Mais Weah Le dernier mot En retrait Pour Shoroubnu Salando Hierro Enrico Chiesa Nouveau joueur de Parme Qui va rentrer Et également Nakata Le japonais De Perus On va attendre Voir qui va sortir Hierro et Totti Il me semble-t-il En tout cas Totti Ça c'est une certitude Hierro ça serait surprenant Parce qu'il joue derrière Et c'est Hierro Et Nakata va rentrer au milieu Lui il a déjà fait ses preuves Dans le championnat italien Le joueur japonais Avec son équipe de Perus Il y avait notamment Un script de but Contre la Juve C'est un joueur très très vif Déroutant pour les défenses C'est un joueur très vif Shoroubnu Mandel Becchio Un geste osé de Zemaria Pour son gardien Une passe difficile à négocier Pour Shoroubnu Il s'en est bien sorti Le Nigérian Maldini Bakini 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 qui frappe Contré Grâce à la sortie De Dunga Alter Dunga Qui perd ce ballon Sur son dribble Mention de la tête Pour tenter sa chance Bakini cherche Delvecchio A la lutte avec Weha Qui se jette bien Et David Niaty Récupère A l'opposé Le Sud-Africain Et finalement C'est un corner Plus air Il faut y aller Delvecchio Tête de Birov Maldini Et au deuxième poteau Il y a une frappe Et un but Inscrit Par Chiesa Qui était rentré Il y a quelques secondes seulement A la 56ème minute Il vient profiter D'une largesse défensive Pour marquer C'est quasiment Son tout premier ballon Au Parmesan Et dans un angle fermé Il parvient à tromper Chormu Qui avait anticipé Le centre Et finalement Chiesa A frapper au but Pour le quatrième but De la squadra Un but Plein d'opportunisme De la part D'Enrico Chiesa Et l'Italie Fait le break Sur cette remise De Paolo Maldini Tout seul Au deuxième poteau Chiesa L'Italie Qui mène donc 4 à 2 Dans ce match Du centenaire Face à l'équipe Du reste du monde Luis Hernandez Qui 3 Qui trouve Zemaria Dunga Qui cherche Luis Hernandez Ou Oliver Biroff Mais c'est Bakini Qui va s'utiliser Ce ballon A Zemaria Et il commet une faute Bakini Et c'est un coup franc Très loin d'à Il y a Dunga Bufon Bufon Le gardien de Parme Seulement 20 ans On s'apprête à dégager Dans cette deuxième période L'Italie Mène Sur sa pelouse De Rome 4 buts à 2 Dans ce match amical Du centenaire Face à une équipe mondiale On a procédé A de nombreux Très nombreux changements Ce qui a amené George Wey A reculer En position de libéro Depuis la sortie De Fernando Hierro L'Espagnol Oh quelle belle déviation De Dunga C'est pour personne Mais c'était bien joué Le geste est superbe Même si la finition L'est moins Delvecchio Un superbe drible De Delvecchio Là On est à faute Il obtient un coup franc Delvecchio Il faut surveiller Ce joueur lui aussi Est très efficace Actuellement Il a inscrit 8 buts Dans le calcio Joueur de la Roma C'est vrai qu'il y avait Des pourvoyeurs De ballons buts Non Quel arrêt de Chorounou Quelle intervention Du gardien nigérian Devant Kieza Sur sa deuxième balle Kieza Est à deux doigts De marquer un deuxième but Et vous avez vu la tête D'Enrico Kieza Il pensait que Ce but Ce ballon était au fond Et la parade La manchette De Chorounou Qui sauve Sur sa ligne Un réflexe incroyable Du gardien nigérian Oui Heureusement pour Kieza C'est pas en finale De la coupe du monde A 0-0 À la 90ème minute Il s'en serait voulu Toute sa vie Roulon Guerreiro Mais quel arrêt Alors que Giorgio Pinto Lui s'échauffe Le portugais Du Benfic à Lisbonne Au faute Quel poussée Dans le dos Et touche pour les Italiens Et les 20 000 spectateurs Du stade olympique Essayent D'encourager L'équipe italienne 21 352 Exactement Alain Spectateur Dans ce stade olympique De Rome On vient d'avoir Le chiffre officiel C'est quand même Très décevant Pour ce match Du centenaire Oui Vous parliez Qu'il était à moitié vide C'est au trois quarts vide Puisque Ça contient 80 000 spectateurs A 40 000 c'est bien Mais à 20 000 c'est vrai Que c'est peu D'abord Schucker Et on est tombé dans l'à peu près Dans ce match du côté De la sélection mondiale Les Italiens vont pouvoir gérer Maintenant Me semble-t-il ce match Ballon un petit peu fort Pour Bacchini C'est le problème Dans ce genre de rencontre Trouver la motivation L'envie De jouer sur le même rythme Pendant 90 minutes C'est difficile Choramnu Ouéa qui avait demandé Un ballon dans l'axe Il ne l'a pas vu Le Nigérian Pour le Libérien Il était resté Dans sa première idée Et le rythme Qui est tombé Digo Fouzeur Coïs Fouzeur Chiesa Qui a cherché à alerter En profondeur Il a hésité Avec la frappe Au but Enrico Chiesa Puis finalement Il a décidé De jouer en profondeur Avec Damiano Tomasi Et finalement Une passe Très appuyée Du Parmesan Ballon pour Delvecchio Frappe Et arrêté De Choramnu Alors il ne reste plus Que Giorumpito A rentrer Dans cette rencontre Pour les joueurs Du reste du monde Et côté italien On a presque fait le tour Puisque je vois Pezzotto se préparer Il va rentrer Ce sera le dernier italien Il n'y aura plus de changement Par la suite Nakata Salas Nakata Pour Roulen Guerrero Guerrero Avec Marcelo Salas Nakata Une nouvelle fois Centre de Nakata Birov Un petit peu court Hernandez Dunga Qui pousse loin Son ballon Hernandez le récupère Avec Zemaria Zemaria Pour Oliver Birov A la lutte Avec Torricelli Dunga Centre Deuxième poteau Et tête italienne Est sorti De Buffon Sur cette tête De Panucci Delbecchio Tomassi Fouzer Qui part dans une série De dribbles Trouvez contrôle Enrico Chiesa Et le libérien George Weah Qui relance De sa position De libéraux Il est venu au milieu Avec Oliver Birov C'est surprenant De voir George Weah Derrière Et Madini A donner un retrait A Buffon Ballon récupéré Dans le rang central Par le capitaine Dunga Salas Passo Chilien Il cherche Ruan Guerreiro Un petit peu fort Et Torricelli Laisse filer En sortie Le but Et voilà Giovanni Pinto Qui arrive Et David Gniatti Qui va sortir C'est pas poste pour poste Puisqu'il y en a C'est un attaquant Et l'autre C'est un arrière gauche Pour peut-être Faire descendre Oliver Birov Arrière gauche Ça m'étonnerait Quand même Lui c'est un Chasseur de but Il ne pense qu'à ça L'allemand Pezzotto rentre A la place de Paolo Mandini Le capitaine De la squadra Gianluca Pessotto Un Turinois A la place D'un Milani Mouffon Finalement Gniatti est resté Et je pense que Walter Dunga A demandé à sortir Puisque le libérien Ouéa a pris Le brassard de capitaine Donc Gniatti est resté Dunga C'est dans sa place 25 minutes encore à jouer Souker Qu'on n'a pas vu Il n'a pas eu Une seule occasion Le meilleur buteur Du monde Zemaria Schouker Le voici Talonnade pour Zemaria Centre probablement Du brésilien Face à Pezzotto Et Luis Hernandez Victime du décalage horaire Surtout Laisse filer Ce ballon En sortie 21 minutes de jeu 4 à 2 pour l'Italie Dans ce match du centenaire Au stade olympique de Rome Des buts inscrits Des buts inscrits Pour le reste du monde Par Ouéa Et Baptiste Uta Contre des buts De Inzaghi Di Francesco Fouzer Et Enrico Chiesa On avait eu 5 buts en première période Il n'y en a eu qu'un Pour l'instant Dans la deuxième La qualité du match Est nettement moins bonne Pour l'instant Il est vrai que De nombreux changements Ils sont sûrement Pour quelque chose Oui pourtant Il reste des joueurs De qualité Sur cette pelouse Dégaux Fouzer Qui a pris l'huile Le brassard De capitaine Delvecchio peut-être Et non Sortie de Chorounou Ferdandes Niati David Niati Avec Nakata Nakata pour Guerrero Guerrero Salas Salas Guerrero Au froid sur Guerrero Qui ne descendra absolument pas Dans ce match Il essaie D'impulser le rythme Mais il n'y a pas eu De réussite Francesco Totti Perplexe Sur le banc Italien Ciao Pinto Chorounou Luis Hernandez Une nouvelle fois Pour le Nigérian Dégaux Fouzer S'il joue à ce rythme Jusqu'à la 90ème minute Ça va être long De Soto Bon pressing de Luis Hernandez Qui a provoqué la faute italienne Ciao Pinto Qui avait donné un Fouren Guerrero Contré Guerrero Ciao Pinto Le voici Contré Ils ont du mal à se trouver En ce moment Les All Stars Ça devient Difficile De trouver la faille Dans une formation italienne Qui mène 4 à 2 Panucci André Coquieza Qui a poussé déjà Trop loin Son ballon au départ Et qui a poussé Bien sûr A faire une faute Technique Ça manque de précision De détermination De volonté offensive Autor Echebi Sonalou Fernandez Autor Echebi L'ancien Turinois Transféré A la Fiorentina Il a bien fait Attention peut-être A Diego Fouzer Pour une occasion De but Qui Malheureusement Ne s'est pas transformé Il m'a semblé Que ce ballon Avait heurté Le poteau gauche De Chorounou C'est l'occasion De Diego Fouzer Et bien voyons Si vous avez bien vu Sur ce ralenti Il ouvre bien son pied On ne le verra pas Sur cet angle Je crois bien Que ça frappe A touché le poteau Polen Guerrero Qui cherchait A donner A Birov Mais c'est sorti En touche Encore 20 minutes A jouer Dans cette rencontre Torricelli Fessoto Delvecchio Fessoto en retrait Avec Torricelli Ils n'ont pas eu Une occasion de but Les joueurs Du reste du monde Il y a un joueur Qui pourtant aimerait Bien marquer Un petit but C'est le croate D'Evor Schucker Voici en possession Du ballon D'Evor Schucker Il le laisse A Luis Hernandez Pour cette faute De Cois Sandro Cois Lui aussi Un joueur Actuellement En tête du championnat Italien avec la Fiorentina Avec Moreno Torricelli Et avec également Gabriel Battistuta La Fiorentina Qui réussit Une première partie De championnat Extraordinaire En tête Avec 4 points d'avance Déjà Sur le Milan AC Deuxième Il va falloir déloger Les Florentins De cette première place De capture Il est à pour Delvecchio Il va frapper devant George Weah Contrait Bon retour De Libérien Qui prouve Qu'il pourrait éventuellement Se reconvertir En poste de Libéraux Ce n'est pas la première fois La trajectoire du ballon La trajectoire du ballon Trop long pour Peçot Mauvaise relance Mauvaise relance Bakini va peut-être en profiter Superbe détente De Chorounou Sur le mauvais dégagement De George Weah Match du centenaire Donc en avril 99 L'Allemagne Contre Le Brésil Match du centenaire De la fédération allemande La DFB Peut-être que Chorounou Pourra encore Nous faire admirer Son talent Dans ce match Non sûrement pas Il faudra vite le Z Soit allemand Soit brésilien Salas Delvecchio Talonnade Pour Tomassi Mais il n'est plus là Et c'est Nakata Qui récupère le ballon Avec un contre Pour Marcelo Salas Et João Pinto Alabassi João Pinto Qui reçoit le ballon De Guerreiro Nakata Non Il n'y aura pas de ballon Pour d'abord Schucker Luis Hernandez Schucker Weah Qui a abandonné Sans posé libéraux Qui est monté Pour donner un bon ballon Avec Nakata Birov Torricelli Est sur la trajectoire Pour empêcher le 1-2 Et contre avec Bakini Chieza Pour Tomassi Tout seul Tomassi A qui a cherché Delvecchio Mais les deux hommes Ne se sont pas entendus Et les deux Brésiliens Lunga Parera Qui ont connu la réussite En 94 En discussion Guerreiro Un quart d'heure de la fin Essaye de pousser D'abord Schucker Luis Hernandez George Weah Oh Mr George Qui est parti En dribble Birov Danucci a levé son bras Trappe de Birov Et intervention De Buffon Sur une très belle montée De George Weah Le nouveau libéraux De cette sélection mondiale Est-ce qu'on va voir d'autres buts Dans ce match Dernier quart d'heure Qu'est-ce que vous en pensez Alain Mais on va voir Tout dépend Tout dépend de cette formation De la sélection internationale Montée pour cette rencontre Ces Italiens se sont montrés dangereux Dans cette deuxième période Ce n'a pas été le cas D'Oliver Birov Et ses coéquipiers Luis Hernandez Luis Hernandez Salas Nakata Nakata Déviation de Pour Birov En jeu Il avait pris le temps d'armer Soit une reprise Soit une remise Mais le drapeau C'est levé Monsieur Pudevin Qui a disputé lui aussi La coupe du monde En tant qu'assistant Avait levé son drapeau 4 buts à 2 Pour l'Italie Les 13 dernières minutes Delvecchio Sandro Coïs Mauvais ballon Et c'est Nakata Qui en profite Pour Roulen Guerrero Déviation pour Nakata 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 Qui était attendu Pendant la coupe du monde Avec le Japon Le Japon a fait Une bonne coupe du monde Même si Bien sûr Les japonais N'ont pas passé Le tour suivant Ils étaient tombés Dans le groupe De l'Argentine Et de la Croatie Mais ils avaient fait Deux très bons matchs Face aux Argentins Et face aux Croates N'étant battus Que sur un tout petit score 1 à 0 Ils ont laissé entrevoir De belles possibilités Pour 2002 Puisqu'ils sont Co-organisateurs Avec la Corée du Sud Pesotto Même si on dit Que le football japonais Est en crise en ce moment Mais c'est surtout Le pays qui est en crise économique Ça se ressent Au niveau du football Torricelli qui intervient Alors que Gio Pinto Avait cherché A jouer en profondeur Une deuxième période Décevante pour l'instant Sur le plan du rythme Mais aussi des occasions Même si Les Italiens là Avec une équipe Complètement remaniée A la pause Et pendant Cette deuxième période Par Dinosov Se montrent Assez souvent Dangereux Quand ils ont le ballon Ce qui est moins le cas De cette formation Mondiale Birov Trop court Salas Birov Peut-être pas encore L'entente Il faudrait qu'ils apprennent A jouer ensemble Et d'abord Schucker se morfant Sur le côté droit Il n'a eu Aucun ballon de but Diego Fousseur Bakini Bakini Et lui Lui il accélère le jeu A chaque fois qu'il a le ballon Il s'appuie sur Enrico Chiesa Très technique Chiesa Diego Fouser Tomasi Tomasi Lève la tête C'est un trébut A bout portant Détournement du ballon Par George Weah Et donc 5 à 2 Ce but de Enrico Chiesa Après 78 minutes Dans cette rencontre Le doublé pour Chiesa Là Non l'arbitre ne dit rien Sur cette intervention De Diego Fousseur Sur Joe Pinto George Weah Joe Pinto Ne passera pas La tonaille S'est refermée sur lui Avec Panucci Et un contre Diego Fousseur Qui est lancé Sorti de Choroumnu Gardien-Nigérian Et la sélection mondiale Qui ne s'est pas encore créée De véritable occasion Dans cette deuxième période Manque de percussion Ils ont plus leur meneur de jeu Au milieu Notamment Zinedine Zidane Et surtout non plus Baptiste Dutin Qui avait été excellent Et Pinto Il est passé Le portugais Du Benfica Mais il est contre Au dernier moment Parton Icili Bakini Procois Certainement Non Intervention De Weah Qui est acte Dans le poste Guerrero Schuquer D'abord Schuquer Pour Nakata Luis Hernandez On l'a pas vu Dans ce match Dans cette deuxième période Luis Hernandez Encore un contre italien Avec Tomassi Main Oui Rami Harrell a dit que non Roulan Guerrero A-t-il touché Le ballon de la main Volontairement ou pas Là est peut-être La question Il avait peut-être Le bras collé au corps aussi Donc là il n'y a plus faute Si le bras est collé au corps Il faut que le bras soit décollé Il a l'air de s'amuser Dinozoff Imperturbable Le sélectionneur Transalpin Delvecchio Delvecchio Et la deuxième minute De Pipo Inzaghi Les deux buts Ceux du reste du monde Sont marqués par Giorgio Ea Et Gabriele Battistout Dinozoff 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 Besanto 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 Attention à Tomasi Qui est passé encore une fois Centre Delvecchio Reprise Il est gêné par Zemaria Qui joue bien là son rôle Des défenseurs Même s'il n'était pas très bien placé Il a mis le pied quand il fallait Devant Delvecchio Sous le regard très attentif De Ronaldo Très bon retour du Brésilien Zemaria Devant Marco Delvecchio Brésilien de Pérouse Qui empêche Delvecchio d'inscrire Le sixième but Pour la squadra Salas Oh Giorgio Pinto Qui glisse C'est le premier joueur à glisser Peut-être des problèmes de crampons S'être fin de match Salas C'est trop court C'est un festival de mauvaises passes Du côté de la sélection mondiale Dans cette deuxième période Peut-être que les deux sélections N'étaient pas véritablement bien d'équilibrer Il y avait le gros gratin En début de match Et puis après Moins d'équilibre Il est sorti des Zidane De Baptiste Pouta D'Aaron Winter également De Rui Costa Rui Costa Qui était bon Ronaldo Qui a vite cédé sa place A d'abord Schucker Qui est venu passer Une journée en Italie Mais qui n'a pas prouvé grand chose A-t-il a prouvé quelque chose Lorsqu'on est meilleur buteur De Coupe du Monde Dans un match unical C'est pas véritablement le cas Nakata Diopinto pour Salas Salas, le Chilien Qui a mis du temps A s'adapter au football italien Avec Aladio Mais qui depuis Quelques semaines Est l'un des fers de lance De l'équipe d'Eriksson Chiesa Oui qui a vu A l'opposé Une frappe Et un but De Enrico Chiesa Sur le ballon Relâché Et par Chorounou A la 85ème minute Le 3ème but De Enrico Chiesa De quoi inquiéter les Bordelais Avec ce triplé C'est un joueur de Parme Oui mais quel bévu De Chorounou Le Nigérian Qui donne ce ballon A Enrico Chiesa Du grand ouvert Pour le Parmesan Qui n'a plus qu'à pousser Le ballon au fond défilé La frappe de Tomasi N'a pas la main très ferme Oh la toile Et le Chorounou Il ne met que ses avant-bras En opposition Sur la frappe de Tomasi C'est vrai Et Chorounou Donne à Chiesa L'opportunité de réaliser Le hat-trick A lui tout seul S'il n'en avait joué Que cette deuxième mi-temps Il mènerait 3-0 6 à 2 Allez peut-être Une réaction d'orgueil Pour la sélection Du reste du monde Le Dinosaur s'en va Il en a assez vu Non c'était pas lui J'ai eu peur Et Chiesa Qui marque peut-être Des points Dans cette sélection italienne Il a mis des buts De renard de surface A chaque fois bien présent Et voici encore Enrico Chiesa Andini Vous disiez à là Que les Girondins Devront se méfier De ce joueur Chiesa Ils devront aussi se méfier D'un Argentin Hernan Crespo Et d'un autre Argentin Abel Balbo Ils tournent Sur le front De l'attaque parmesane C'est une équipe Très très complète Il faudrait être A 100% Côté bordelais Pour passer l'écueil D'autant que le match allait Aura lieu à Bordeaux A l'escure Le 2 mars prochain Avant de se déplacer A Parme Le 16 mars Défier Thuram Et Bogossian Notamment Et le Vecchio Une quarte de finale De la coupe de l'UEFA Mais il y a un moment Quoi jouer On se rappelle La dernière fois Que les Bordelais Ont rencontré Une équipe italienne C'était en 1996 Et Bordeaux Avait été en finale De la coupe de l'UEFA Grâce à un exploit Face au Milan AC Le grand Milan AC Celui de Fabio Capello A l'époque A Bordeaux Il y avait un trio magique Il y avait Gary Zidane Et Lisa Razou Et puis il y avait un joueur Qui vient de mettre un terme Qui vient de mettre un terme à sa carrière C'est le Danois Jakob Frisensen Qui jouait à Rombourg Mais une blessure à la cheville N'empêche de continuer A 31 ans 19 sélections pour son pays L'ex-Lillois également Oui L'islandès Oui c'est l'islandès Il est passé devant Vakini Centre deuxième poteau Et Buffon Sans problème Pour les 1m98 Du gardien De Parme Justement Beaucoup de parmesan Sur cette pelouse Romaine Il restera une minute Après Le temps réglementaire C'est à dire Dans une quarantaine de secondes Maintenant Et monsieur Rémi Harrell Renverra tout ce beau monde Au vestiaire Et c'est vrai Qu'il y avait Quelques milliards Sur cette pelouse de Rome En ce mercredi de fête Du football italien De quoi faire saluer Tous les présidents De club De la planète Et notamment L'association De début de match Ouéa Baptiste Touta Ronaldo Avec Zidane En soutien Il y aura eu Costa Jero Pinto Qui n'aura pas le dernier mot Voilà dans Allez 40 secondes encore Zemaria Petite information Que l'on a appris Aujourd'hui 6 à 2 Pour l'Italie Face au reste du monde But de Wea Et Baptiste Touta Pour le reste du monde Et but De Inzaghi Di Francesco Fuser En première période Pour les Italiens Et 3 buts De Enrico Chiesa A la 56ème 78ème Et 85ème minute Victoire des Italiens Pour leur centenaire Devant une pléiade D'artistes De footballeurs De très haut niveau Mais ce sont les Italiens Qui se sont montrés Les plus forts C'était prévisible Une sélection nationale Face à une sélection De joueurs Qui ne sont pas habitués A jouer ensemble Et c'est donc La sélection nationale Qui s'impose C'était normal On va vous donner Les prochains rendez-vous Demain à partir de 20h Je vous retrouverai Avec Mickaël Batard Pour vous rappeler Tout ce qui s'est passé Depuis septembre Dans les qualifications De l'Euro 2000 C'est un round-up complet Un best-of Des meilleurs matchs Et on y reverra Bien sûr La sélection italienne Qui a gagné Ces deux premiers matchs On parlera aussi De l'équipe de France Qui a été Royante Et puis rendez-vous Lundi prochain Pour Orgols Tous les buts européens Notamment celui Ceux des championnats Portugais Des Pays-Bas Belgique France A suivre tous les lundis Allez vous allez retrouver Frédéric Verdier Suivi de la boxe Bonne soirée A toutes et à tous Merci de nous avoir suivis Depuis Rome Pour ce match Entre l'Italie Et le reste du monde Victoire italienne 6 à 2 Salut à tous Allez vas-y Vas-y Il se passe Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo